C'est un système de codage, n'est-ce pas, le 0 et le 1. Et c'est un système de codage qui peut être traité facilement par les machines. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser le 0 et le 1 si ce n'est pas pour automatiser le traitement de l'information et donc augmenter la puissance de l'intelligence et de la communication humaine. Alors, déjà, les nombres, l'infinité des nombres, on sait qu'elles peuvent s'exprimer avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a seulement 10 chiffres. Et avec 10 chiffres, en les combinant, on peut fabriquer l'infinité des nombres. Bon, alors qu'on utilise une base 10 ou une base 2, peu importe. N'est-ce pas, c'est juste un système de codage différent. Et je vous rappelle aussi une chose, c'est que toutes les significations que vous pouvez exprimer, vous les exprimez en combinant des sons. D'accord ? Les sons de la langue. Et ces sons, en gros, vous pouvez les décomposer en une trentaine de sons élémentaires, qui sont les lettres de l'alphabet. Et en combinant ces 30 sons, vous pouvez dire l'infinité de toutes les significations possibles. Bon, alors ce qu'on fait avec le 0 et le 1, c'est qu'au lieu d'utiliser les 30 lettres de l'alphabet, chaque lettre, on lui donne un code en 0 et en 1. Mais c'est une manière de coder les lettres de l'alphabet, n'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas s'arrêter au codage, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est codé. Donc, ce qui est codé, ce sont les nombres et les lettres. Et avec les nombres et les lettres, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, c'est simplement une manière d'exprimer toute l'information humaine d'une façon qui peut être traitée par les machines. Mais le contenu est exactement le même. Merci. 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 Merci.